D'abord, à la CDAO, les trois pays qui sont démarqués, je pense que c'est déjà, ils sont dans leur logique. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle vision panafricaine, je dirais, que beaucoup de pays adoptent. Nous avons dit que la CDAO aujourd'hui, c'est dans leur conception. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la CDAO, d'une autre manière, ou bien en tout cas en grande partie, parfois, il y a Aziz Maïd, c'est paradoxal. C'est par rapport à ce que nous nous prenons. Donc, nous avons dit que la CDAO, aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est de négocier avec ces pays-là, parce que comme nous ne sommes pas pouvoirs, c'est en tout cas très risqué, et ça va être très difficile pour les peuples. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Niger, nous n'avons pas le Burkina, nous n'avons pas le Mali. Quand même, là, en tout cas, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, c'est négocier, relation avec le Mali, avec le Burkina, etc. Aujourd'hui, ça ne va pas nous faciliter la tâche, et les autres pays. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans leur logique, et je ne pense pas qu'ils vont revenir, parce que nous ne savons pas, nous ne savons pas déjà la mentalité militaire. C'est des soldats qui sont tous devant ça. Et puis, bon, je n'ai pas dit que ça, ils vont aller vers une création d'une nouvelle monnaie. Donc, bon, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais ils ont quelque chose en tête, et ils vont aller... Ils vont essayer ? Non, ils vont essayer. Je ne sais pas, ils vont essayer. Mais de même côté, aussi, j'ai demandé de comprendre, parce que, comme je me disais, la CDAO, dans certaines circonstances, voilà, parfois, voilà, parfois, nous n'allons pas, parfois, nous n'allons pas, nous n'allons pas, nous n'allons pas, nous n'allons pas, au bout du compte, voilà. La CDAO doit se revoir, la CDAO doit se revoir. Pour terminer, la...